Shalom de nouveau Quelqu'un m'a posé la question pour demander Belger, est-ce que c'est bon de prendre le phare ? Le phare, la géomastie, le phare Chers amis, qu'est-ce que j'ai de repos ? Moi je suis chrétien Je suis dans le domaine de tradit, de tradit Sans te mentir Moi en tant que chrétien, je ne veux pas te conseiller d'aller prendre le phare Parce que ce que les gens ne savent pas, le phare est risqué Le phare, ce n'est pas n'importe qui qui se lève pour aller prendre le phare Parce que quand tu es quelqu'un, tu as pris le phare Il faut savoir que tu l'as pris Dieu Dieu a dit que tu ne dois pas avoir deux adorateurs En seul adieu d'Israël, tu dois adorer Le phare c'est adorer C'est dans la langue, mais on dit, mais là c'est phare Donc, lorsque vous adorez le phare, vous n'adorez plus Dieu Le phare, en général, c'est quelque chose, c'est quelque chose C'est comme une science Et on ne peut pas adorer la science On peut l'accueillir, on peut l'utiliser à une manière Moi, j'utilisais des traces de géomastie pour faire certaines choses Mais ça ne veut pas dire que j'ai pris le phare Pourquoi ne pas aller prendre le phare En tant que conseiller critique que je vais vous donner Il y a des gens, constatez, depuis que vous avez pris le phare C'est de là que les choses ont gâté Parce que le phare, le phare en question a beaucoup d'interdits Ne porte pas séripe, ne porte pas dévadeur Ne mange pas ci, ne mange pas ça Oui, il y a des interdits dans la vie Oui Mais vous devez savoir que le jour que vous avez pris le phare Vous aurez tellement des interdits Et puis le jour que vous allez oser briser ces interdits là Le problème est entré dans votre vie Donc ce n'est pas n'importe qui d'aller prendre le phare Aujourd'hui des jeunes, à cause de l'argent, on dit tu prends le phare Ils disent je prends le phare Sans connaître les risques derrière le phare Le phare c'est une science simplement Mais chez nos agneux, ils ont des communications Où on dit on va aller prendre l'esprit là C'est comme l'ange gardien, on va aller prendre l'esprit là Mais il y a des manières traditionnelles qu'on le fait Mais tu es obligé de lui donner la nourriture qu'il lui faut Chaque année ou chaque fin du mois Il y a des cérémonies que tu dois effectuer Chaque année ou chaque fin du mois pour le phare Et jamais si tu as raté Cet esprit là Va te poursuivre Secondo, les gens qui ont pris le phare Il n'est pas question qu'on vous a donné le phare Et puis vous êtes parti voir un pasteur Ou un prêtre, il dit qu'il va briser le phare Et puis ils ont joué ça seulement Jamais, vous n'avez rien fait Quelqu'un qui s'est converti au christianiste La vie qu'il avait utilisée avant Au moment dont il s'est converti au christianiste Il fallait qu'il donne les détails de sa vie Qu'il a utilisée avant Il faut qu'il donne ces détails là Au pasteur, ou bien au prêtre, ou bien au berger Ou bien à la personne Parce qu'avant Que tu t'aies communiqué avec Tu as mangé des choses Tout, 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 tout Tu t'es déjà alliancé avec ces esprits là Et le jour Que tu as décidé de rencontrer Tu as rencontré Jésus Christ La personne qui va Te délivrer Si tu n'as pas donné les détails de ce que tu as fait Ou bien Si tu as posé la question Que tu n'as pas expliqué Je te jure Cent ans, tu ne peux pas avoir la délivrance Jamais Et Il n'est pas aussi bon directement Lorsque vous avez pris le phare Et puis on dit de jeter Vous l'avez jeté tout simplement dans la mer Ou dedans Dans un rivier Jamais Ça dépend de la manière dont on détruit le phare Que vous avez pris Parce qu'au moment dont vous prenez le phare Il y a quelque chose sur vous Que vous devez donner Soit votre cheveu Ou vos besoins Quelque chose sur vous Et vous devez savoir Que c'est votre âme là Qui a été insérée là-dedans Votre esprit a été inséré Ça a été bâti dans votre monde Donc vous Quelque part même Vous-même vous êtes dedans Donc vous avez déjà fait un avec cet esprit de phare Donc le jour que vous avez décidé de jeter Si le pasteur Le prêtre n'a pas brisé le lien spirituel qui est là Pour vous Vous aurez toujours encore pire de problèmes Vous serez miséreux plus qu'avant Parce que l'entité va vous en aider Pire encore les gens qui le jettent dans la mer Vous partez chez la même entité Parce que Je ne veux pas tout expliquer Mais je vous le dis tout simplement Des gens qui courent aujourd'hui On dit Je prends le phare Je prends le phare Vous n'avez pas compris Il y a des gens Ils le font Tout va bien pour eux Mais Quand on dit Dans 8 Divisées par 3 parties Ou bien dans 20 Divisées par 3 parties Quand on dit 4 personnes Puis prendre le phare Et ça va marcher Mais 8 personnes Tu prends le phare Ça ne marchera pas C'est-à-dire Ceux qui prennent Tout ça marche pour eux Ils ne sont pas si nombreux Mais ceux qui prennent Ça ne marche pas Ils sont nombreux Parce que Quand on dit phare Les gens disent Il phare Il phare Quand on dit Il phare Il phare Non c'est pas ça Tu prends le phare Et tout Tout se sera encore plus miséreux Qu'avant Vous devez comprendre Les détails De certaines choses Nous avons tous Des entités Nous avons tous Des esprits Et par ton ange là Les esprits là La famille Des gens malveillants De la famille Ils vont passer par ses esprits Pour faire du mal à toi Moi je suis né d'une père De vodou D'une mère vodou Il faut seulement vous comprendre Tout ce que je vous dis C'est parce que J'étais né dedans Je remercie le Seigneur Aujourd'hui Je ne déteste pas Parce que mon papa A aussi Un grand guérisseur Je ne les déteste Je ne peux jamais Les détester Ce sont mes grands-pères Et je vous donne Des conseils Parce que ce n'est pas Bon à un chrétien Directement Parce que vous avez Tout bloqué Tout était bloqué Pour vous n'êtes pas Dépendant le phare Jamais Ça ne marchera pas Parce que si vous n'avez Jamais même à voter Vous serez misérable Si vous avez à voter Vous serez misérable Et en misérable Puisque même Vous n'avez plus le temps Je vais continuer L'enseignement Après Contactez-moi Sous WhatsApp 002129 Le 95 26 41 46 Pégé Raphaël Votre Le Béné Je suis là Pour vos problèmes Shalom Père dans la paix Shalom